et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre 12e épisode de notre let's play sur le jeu inazuma 11 du coup la dernière fois on s'était laissé ici donc on était à la recherche de la porte secrète après avoir récupéré la clé du grand père de marque enfin la clé de son casier ou je ne sais pas ce que c'est du coup juste avant annoncé l'épisode je me pensais à un endroit ici une fois on était annonce fermé à clé une fois on était venu et on avait vu que c'était fermé ah ben non c'est vraiment là non c'était déjà ouvert d'accord club de tennis mais attendez il ya des coffres non on s'en fiche c'est bizarre je sais pas par contre je ne cherche pas à tatou géant non nul nul alors on va voir les autres portes ce que je pense que c'est c'est là j'ai pas d'autres idées sinon un petit coffre là crampons de choc dans notre coffre ici tire comète attendons va la prendre à quelqu'un ça le tire comète tient grenade nos oiseaux de feu machin maintenant chacun une technique en fait puisqu'il ya déjà tire comète ouais bah on va laisser tomber du coup bah pour cette porte secrète bah j'en ai pas la moindre idée du coup on va continuer à chercher bah c'est sûrement dans le bâtiment ici on puisse nous demandent bien trouver une porte secrète non là il n'y avait pas de porte au nom c'est l'infirmerie voir à l'étage attendez il me semble que tout en haut non on va tourner la caméra si je peux les gars c'est bizarre ah bah attendez je me rappelle pas on n'avait pas fouillé le collège on a fouillé que cette partie là bah là du coup on a fouillé la partie gauche on a fouillé la partie droite en haut à droite ouais du coup il reste le collège en haut au milieu et à gauche enfin en haut à gauche et on va voir si non bah ouais c'est vrai on n'avait jamais pensé c'est la bonne porte oh bah je suis choqué je voulais passer voir pour pas comme ça je vois qu'est ce que c'est que ça vous obtenez le manuscrit éclair pulvérisant du coup ça c'est la technique qui va nous permettre de vaincre la muraille infinie des terrias oh du coup ils nous mettent enfin jude rejoint l'équipe normalement et jude c'est la technique ultime j'ai ajouté un nouveau membre ouais je vous accompagne nickel c'est très sur le terrain attendez je vais voir pour la formation essaie de changer un peu du coup voir pour mettre trois attaquants parce que ouais je sais pas il faut que je voie il faut que je vois si il n'y a pas une formation où jude est un peu en milieu de terrain mais un petit peu sur l'avant vous voyez ce que je veux dire une formation bah de ce style là en fait voilà comme ça on met jude ici mais qu'est-ce qu'il a comme technique si circulaire banlie de muzoir sur puissance 2 ok regardez on va mettre jack comme ça bobby là toad là maxi on attend on va on le met là kim on va le mettre là bah voilà non bah c'est bon c'est nickel du coup go à prendre l'éclair pulvérisant parce que là on a obtenu le manuscrit mais on pourra pas l'équiper hein comme pour la foule, le trampoline du tonnerre etc du coup normalement pour aujourd'hui on est censé combattre les terriens mais ça reste à voir du coup là il s'entraîne ah bah il se barre d'accord d'accord personne veut s'entraîner c'est pas très cool tout le monde se barre mais non Marc Nelly on dirait que l'équipe est en train de s'écrouler ah ouais c'est pas très cool ça du coup que va-t-on faire tu es tout seul mon garçon d'entraînement à l'éclair pulvérisant s'est bien passé comment je faisais pour garder l'équipe soudée alors que j'étais capitaine du 11 d'une zone 1 vous voyez pourquoi tu ne nous écoutes jamais t'aurais dû passer un grand instant bon allez on va s'entraîner elle est l'hôpital oh non du coup on va voir pour la soeur d'Axel et tout ça on va voir pour la soeur d'entraînement évidemment il fallait s'y attendre les petits défis on s'en fiche nous ce qui compte c'est faire l'histoire ou faire les gros matchs les petits défis c'est nul alors à moins qu'il nous donne des méga techniques le malade il y avait un coffre je t'en supplie c'est d'apprendre l'éclair pulvérisant avec eux Axel je le ferai mais pas pour Jude je le ferai parce que j'ai promis à Jul j'allais dire à Jul à Julia de remporter le football frontière ah la la j'ai la chance de de 20 ans c'est gentil d'accord Axel vous accompagne allez on va apprendre l'éclair pulvérisant mais j'arrive pas allez on va y arriver allez on va marquer éclair pulvérisant et voilà ils ont marqué trop fort voilà si vous savez de quel jeu il s'agit mettez en commentaire juste pour gratter des comms tu vois alors s'entraîner au hangar secret bah c'est ici en fait c'est notre entraînement blablabla le tour du match arrive bon on y va on va le démolir avec notre éclair pulvérisant attend du coup c'est Jude qui l'a éclair pulvérisant ok ok à mon avis on va marquer avec les autres techniques mais bon on va faire un vieux choc du dragon ça va passer qu'est-ce que vous avez là on fait éclair pulvérisant ils vous éclatent tous alors on va à la gare évidemment on va encore acheter un ticket on va devenir pauvres avec ce football frontière je t'ai un billet pour le coup je t'ai rien je t'ai rien marques doit garder le but pourquoi ça fait des trucs comme ça chelou là alors j'ai bien mis comme ça c'est bon c'est bon Alors, on va jouer. Attention, Terria. On va les démolir. Comme ça, c'est dit. Du coup, il a la muraille infinie. Ah, j'ai du bûcheron, bourrasque, muraille infinie. Tranquille, on va marquer direct. On passe à Nathan. Oui, voilà, c'est ce que j'attendais, qu'il y ait les deux. Comme ça, je fais un dribble rafale. Allez, Jude, viens. En avant ! Jude, déborde d'énergie, récupère tout ce pt. Éclair pulvérison. Allez, on va les démolir. Mais là, c'est un marque tranquille. Il n'y a même pas besoin d'utiliser des techniques. Muraille infinie. Hop, on l'a explosé. Il n'a même pas tenu une seconde. On est chaud, ouais, comme Martin. Quoi ? Ils ont brisé notre muraille infinie. Je ne sais pas quoi. Bon, allez. Non, je fais juste une attaque. Ah, d'accord. Ça passe. Fin de l'atau. J'ai dit que ça allait passer. Du coup, ça va passer, d'accord. Scalaire défense. Kevin, allez, Jude, récupère ça. Oh non ! Kevin, mais où tu vas ? Oh, Nathan. Oh non, non, non. Ça aurait été trop beau. Oh non, on était à 3 et tout. Bon, lui, il ressemble à Krillin un peu, non. Oh, par contre, il n'y a plus de défenseur. Ah si, il y a Todd. Todd. Il y a des défenses. Utilisation. Ça passe pas. Bobby, vas-y. Allez, Bobby, on croit en toi. Si, circulaire. Oh non, esprit du vent. Oh, c'est quoi cette technique, là ? Bon, je ne sais pas du tout s'il y a une technique de tir. Du coup, je vais faire la main magique. Ouais, heureusement que j'ai fait ça. Tire aveugle, là. Après, ils sont en frénésie. Du coup, j'ai peur que ça passe quand même. Voilà, la main magique. Ça, ça, ça passe. J'ai bégayé. Hop, on passe à Bobby. Timmy. Jack. Nathan. Jude remonte. Non, Jude, il n'est pas remonté. Il est redescendu. Oh, il est en milieu de terrain. Du coup, il descend. Oh, Axel. Non, subtilisation. Non, ils sont encore en frénésie. Steve, vas-y. Oh, ça passe. Scanner défense. Non, Jude est resté derrière. Mais non, mais Kevin, mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, ça va nous faire rater une occasion, ça. Oh, là, il y a une autre action. C'est fini. Il faut marquer. Oh, non, mais Kevin, mais sérieux. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ouais, là, c'est fini. J'aurais pu mettre un deuxième but. Ouais. Vas-y, Kevin, t'es nul. On aurait pu les écraser comme les autres. 7-0, j'avais mis. Allez, 6 circulaires. Ah, mais non, je ne peux plus utiliser le... Ah, si. Non, il fait 50 et quelques, non ? Je ne sais plus. Allez, Jude, on monte. Charge enflammée. Allez, ciao. Comment ça, fauchage ? Non, mais oh, tu t'es cru. Ouais, Jude, t'es juste là. Non, Kevin. Oh, tu la choppes. Voilà, merci. Electrocution. Quoi ? Quoi ? Mais attends, vas-y. Mais leurs techniques sont plus puissantes. Allez, Steve. Scanner de défense. Voilà. Elle est trop puissante, celle-là. Ah, j'ai pas le temps de... Oh, mais non, elle est trop puissante. T'es nul. Eh, Jude. T'es juste là. Chopez-le. Ah, j'ai pas le temps de... On va pas réussir à marquer, c'est choquant. Allez, Jude. Mais non, Axel, qu'est-ce que t'as foutu ? Oh là là, mais ils sont bizarres. Ils sont bizarres aujourd'hui. On va faire en sorte que Jude reste là. Danse du bambou. Je rage. Ok. Et rattraper, moi, ce ballon. Oh là là. Allez, pousse-toi, Krillin. Axel, voilà. Oh non, hors-jeu. Ah, pour une fois que j'allais remettre un but. Commençons. Mais, d'où ? Je suis devant. Bon, il se remarque pas un but. Bah, voilà. Y'a pas de chute, ok. Allez, Jude. On monte. Kevin aussi, on monte. On repasse à Jude. On repasse à Kevin. On repasse à Jude. Non, c'est mort. Oh si, c'est bon. Il n'y a plus de brisant. Eh bah, voilà, un petit 2-0. Oh, c'est tout pourri. Ouais, je sais pas, c'est Kevin, Axel et tout. Je sais pas, ils ont fait mal. Surtout Kevin. On a raté deux fois l'occasion. C'est pas en faisant un technique moins fort que l'autre que tu vas l'arrêter. Il est bien, lui. Bon, bah, au moins, on a gagné. Fin du match. Fin du match. Là, c'est la fin du match, c'est bon. Moi, j'ai encore vu aucune technique s'améliorer. C'est sûrement à partir du Nazo Maia 22. Comme je vous l'ai dit dans je sais plus quel épisode, je prends pas le temps de regarder. J'ai la flemme, en fait. Bon, 2-0, c'est toujours ça. On gagne toujours autant d'XP. On a pas de nouvelles techniques. Dommage, dommage. Bon, l'épisode va largement continuer, hein. On est à 20 minutes, soit un tout petit peu moins, genre 18-19 minutes. Moi, je sais pas si vous avez remarqué, depuis 2-3 épisodes, je crois, je reste sur une durée de 40 minutes, à peu près. Faut que ça avance un petit peu plus vite, qu'il n'y ait pas trop trop d'épisodes non plus, quoi. Comme ça, on pourra attaquer Nazo Maia 22, ensuite Nazo Maia 23. Mais du coup, après Nazo Maia 23, il faudra voir ce qu'on pourra faire. Parce que franchement, j'ai un peu la flemme de faire Go, Go Chronostone, tout ça. Oh, il rage, Redark. Bon, là, il est en train de dire qu'il va essayer de nous démonter, mais c'est nous qui allons le démonter. On va voir par rapport au temps ici, ouais, on est à 22 minutes. 21, 22, quoi. Il n'est pas encore arrivé, bon sang. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je ne suis pas seul, d'accord. Toutes mes félicitations, blablabla. Ouais, Raymond, Raymond. Ils sont trop contents. Alors, Nelly, je ne sais pas quoi. La Royal Academy a perdu, je ne sais plus quoi. Ils sont traînés au terrain. Ok, bien, c'est parti. Du coup, je ne sais pas si on connaît nos prochains adversaires. Bon, moi, je sais qui c'est déjà d'avance, hein. Et pour vous, je ne sais pas s'ils l'ont écrit, en fait. Moi, j'ai un peu la flemme de lire les dialogues. Voilà. C'est vrai, dans les jeux, qui les dialogues, hein ? Avant que les dialogues soient doublés, franchement, je ne suis pas sûr que tout le monde le dise, hein. Ah, si, je crois qu'ils l'ont dit. Je ne sais pas, mais je ne veux pas le dire pour ne pas vous spoiler, mais... Ce sont les frères Murdoch ? Ah, voilà, le collège Korkwood, bah, c'est bon. Ils sont en train de rager, là, parce qu'ils sont trop nuls. Triangle Z ! Mais, après, Marc, il n'a pas utilisé de technique normale qu'il n'a pas arrêté. Ils ont cru quoi ? Mais tranquille, ils ont cru qu'on allait perdre. On est trop forts. Il n'a pas utilisé de technique. Il met la main magique, c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Je ne sais pas quoi. Bon, en gros, il s'évanouit. Voilà. Alors. Du coup, quel est notre objectif ? Aller au centre, Inabi Kari. Ok, on va s'entraîner. Ah, du coup, on est tout seul. Alors. Du coup, il faut aller au centre. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Si on fait l'entraînement de force, ou... Je ne sais pas. On va peut-être améliorer notre défense, ou bien, justement. Attends, Marc, je t'ai ramené de la glace. Eh bien, oui, Marc, il s'est cassé. Il va s'entraîner direct. Axel ! Marc a disparu. J'ai quelque chose à faire. Ah ouais ! Quel genre de choses, Axel ? On commence à essayer de marquer. Marc, tu tiens à peine debout. Qu'est-ce qu'il y a de foudre ? Personne ne veut s'entraîner avec Marc, mais pourquoi ? Du coup, il est sorti du centre d'entraînement, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à la tour ? Il va s'entraîner, sûrement, hein ? Non ? Non, ok, il observe l'horizon. Normal, elle marche comme si c'était des escaliers, alors que c'est une échelle... Eli, qu'est-ce que tu fais là ? Moi aussi, j'aime cet endroit. Ah oui, c'est vrai. C'est magnifique, là, là. Tu fais peine à voir. Regarde dans quel état tu te mets à cause d'une petite défaite. Déjà suffisamment fort, on peut affronter n'importe quelle équipe. C'est ce que tu pensais, non ? Il est temps de remettre les pieds sur terre. Vous avez subi une nombreuse défaite, pourtant, vous avez toujours su vous relever. Toi qui refuses d'abandonner quoi qu'il arrive lors du premier match contre la Royale. C'est cette attitude qui a ému Axel et Jude, et les a poussés à rejoindre notre club. Là, 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 là. Je vois si tu pouvais éviter de créer sans prévenir. Merci. Il prend un excellent, voilà, là. Ah, on ne doit plus rien faire, là. On n'a pas d'objectif, pour nous. C'est bien, Sylvain. Pourquoi tu te caches ? S'il vient ? Non, mais... C'est pas mal de se cacher. Alors, que va-t-elle Nelly ? Oh, tiens, Sylvia, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce qu'il y a des péchants, nous, Sylvia ? Allez, au local. Maintenant, on va remettre normal, non ? Du coup, je trouve qu'on a beaucoup avancé dans cet épisode. C'est pas fini, hein. Ce serait bien qu'on puisse arriver... Juste avant le match contre Kirkwood, ce serait bien. De toute façon, ça reviendra au même. On le fera dans le prochain épisode, hein. Allez, on rentre. Comment ça, ça parle, là ? Il y a quoi, Nathan ? Je sais pas quoi. Il est au club de journalisme. Mais qu'est-ce qu'il ferait au club de journalisme ? Ben, Nathan, mais qu'est-ce que tu fais ? C'est pas au club de journalisme. C'est à droite, non ? Donc, je le confonds. Ouais, c'est bien à droite. Bon, bah, je sais pas ce qu'il fait là-bas, hein. Allez, on court, on court. Ça nous entraîne, tu vois. Ça nous entraîne pour, euh... Enfin, ça entraîne notre endurance, tu vois. Un club de journalisme, c'est à l'étage. Eh ben, ouais, mais Nathan, mais qu'est-ce que tu fais, là ? Ah, il allait se renseigner sur Kirkwood, non ? C'est ça ? Axel, moi, je t'abandonnerai pas. Mais oui, on va les démolir, de toute façon, on est déjà trop fort. On peut pas nous tester. Allez, la bibliothèque. On a perdu combien de matchs ? Zéro. Ben voilà, on est trop fort, c'est tout. C'est la force de l'amitié. Bon, du coup, la bibliothèque... C'est en dessous, là. Voilà, c'est ici, sur la gauche. Euh, je crois que c'est... Non, c'est pas là. C'est encore après, voilà. Oh, un coffre ! Une technique, une technique ! Oh, une super tablette. Au moins, on pourra bouffer. Pourquoi ils cherchent des techniques, là ? Elle est à la rivière. Oula, attends, il fait bloquer. Bon. Qu'allons-nous faire à la rivière ? Sûrement s'entraîner. Euh... Apprendre des techniques ? Je sais pas. Alors, c'est ce que nous allons voir. Bon, on va... Enfin, l'épisode va encore durer... Un peu moins de 10 minutes. On est à peu près à 30 minutes. Comme ça, ça fait 40 minutes. Comme ça, tout est nickel. Oh, encore ! C'est génial ! Sinon, moi, dans les jeux de Nazuma, je me suis jamais vraiment servi des objets d'équipement, comme ça. Je sais pas, juste avec tes techniques, tu marques, comme avec Terria et tout, juste on marque, normal. Là, ils s'entraînent pour contrer les tirs, tout est-à-dire. Aller au terrain de foot. Bon, on est sur le terrain de foot, là. Non, mais le terrain du collège, c'est ça. Alors... C'est bien là, j'espère, ouais. C'est bon, on est au grand complet. On va s'entraîner. On va essayer d'améliorer tes qualités de gardien, ensemble. Ok. Ah, ils vont faire l'éclair pulvérisant pour qu'ils puissent l'arrêter. Ah ouais, génial ! Parce que, de base, c'était leur technique. Voilà. Si je parviens à arrêter ces d'éclair pulvérisants, j'aurais plus rien à craindre. Marc ! Le ballon, il est déjà dans les cages, là. Je sais pas. J'ai un style de lion, arrêté, comme ça, sans technique. Non, normalement, dans l'anime, il fait la main céleste et ensuite, ils font... Enfin, ils se protègent comme ça. Derrière. Du coup, ça s'appelle la triple défense, si j'ai compris. Du coup, cette technique est plus forte que la main magique, ou pas ? Enfin, faut voir. Un jour de la chaîne de relations a sauté, même là. Qu'est-ce qu'a Sylvia ? Je suis contente pour toi, Marc. Non. Alors. Ok, demain, c'est le match contre Korkoude. Allez parler à Sylvia une fois après. Euh, attendez, je vais voir... Pour la technique, là. La triple défense. Ok. Attends, est-ce que je peux avoir plus d'infos sur la technique ? Euh... Technique. Euh... Attends, c'est quoi, ça ? Ok, du coup, c'est dit qu'en trio... Ouais, 50. Là, 46. Et du coup... Ouh là, attendez, je me suis trompé. Du coup, là, je peux changer qui je peux la faire. Je peux la faire avec n'importe qui. Eh bien, Jack et Todd. Ouais, bah du coup, elle est beaucoup plus puissante. Du coup, on va parler à Sylvia. Et ensuite, on arrêtera peut-être l'épisode. Enfin, on va bientôt arrêter, quoi. Dans le prochain épisode, du coup, on devra... On devrait... Euh... Bah combattre le Korkoude. C'est pas sûr. Bah, tout va dépendre de la durée de l'entraînement. Ça se trouve, on va s'entraîner comme des... Ouh. Ok, on parle à Sylvia. Marc, tu as fini l'entraînement. Ah mais non ! Ah mais non ! Ah mais non ! Ok, tout le monde est prêt. Nous y voilà enfin. L'heure des frères Mordok a sonné. Ok. C'était des gens de la royale ? Ok, du coup, on doit se rendre à la gare parce que ça va commencer. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va jusqu'à la gare. Attendez, j'ai juste... Ouh là, ouh là, qu'est-ce que j'ai fait ? Alors, on va mettre Axel là. Comme ça, on va entrer Kevin, Axel, Jude. Du coup, ils ont quoi comme technique ? Du coup, il a la triple défense, on a l'éclair pulvérisant. On a quand même la foudre aussi, ça devrait passer. On a l'oiseau de feu, quand même. Non, on devrait y arriver, franchement. On devrait y arriver. Eh bah du coup, je vais voir par rapport aux équipements, là. Accessoires. Ah ouais, du coup, j'ai plein de bracelets, machin. 7 de défense. 8 de précision. 3 endurance en puissance. On a une puissante force protectrice. Bon, on va mettre Samar, comme ça, sa défense s'augmente. Non, la frappe pour lui, ça sert à rien. Comme il est dans les cages, hein, ça suffit. Du coup, là, on a les pendentifs. Ouais, je pense pas que ça soit utile. Les gants. Augmente la défense. Alors, pour Jude. On s'augmente la frappe de 4. Accessoires. Là, il faut voir un truc qui augmente quand même la frappe ou la puissance. Non, on n'a pas ça. Ok. Bah, je vais augmenter l'hargne. Je sais pas ce que c'est, mais bon. A puissance, ok. Axel. Ça augmente la frappe. Accessoires. On va augmenter notre précision. L'endurance. Moi, je vais lui mettre le pendentif du serment. Comme c'est... C'était à sa sœur, etc. Du coup. Voilà l'endurance. Kevin, on va lui mettre la précision. Là, du coup, pour les autres, on va laisser comme ça. Parce qu'après, ils sont en défense, machin. Ici, je vais peut-être voir pour Nathan. Pour... Ouais, ouais, ouais. Là, pour la vitesse. Il y avait un truc de vitesse, non ? Oh non. Attendez, je vais mettre la défense pour Jack. Jack et Todd. On va voir ça. Du coup, défense. Là, on n'a plus de crampons. Ok. Alors, Todd. C'est quoi, voyant ? En courant, je les joueurs à vous défier. Mais non, ça, c'est pas très cool. Attendez, je vais quand même mettre ça pour Bobby. Parce que lui a des meilleures techniques. Du coup, je pense que c'est plus intéressant. Bah, voilà. Du coup, au moins pour aujourd'hui, on aura mis un peu les équipements. Comme je m'en servais pas souvent. Ça peut être cool. Peut-être que j'ai en supplication de chez les copters. Tout ça. Tout le monde a des techniques. Je pense pas que ça soit utile. Techniques de défense et de tir. Ouais, défense, défense. Ouais, c'est bon. J'ai pas besoin. Ouais, Jude a la scie circulaire. La subtilisation. Peut-être à Kevin. Il met un truc. Ouais, je vais mettre une petite technique à Kevin. À Kevin, on va lui mettre la subtilisation. Ça, lui aussi pourra choper les ballons. Voilà. Bah, du coup, on va arrêter l'épisode d'ici. Ça fera 40 minutes qu'on tourne. Que la vidéo tourne. Ouais, plus de 40 minutes. Et du coup, j'espère que cet épisode 12 vous aura plu. On aura eu du mal à mettre des buts au Collège Terrien. Mais on a quand même gagné 2 à 0. C'est quand même pas mal. Du coup, pour le prochain épisode, je vais me mettre devant la gare. Comme ça, on sera déjà prêt. Et du coup, on va affronter le Collège Kerkwood. Moi, à mon avis, grâce à notre technique, la triple défense de Marc, Jack et Todd. On va sûrement arrêter leur triangle Z tout pourri, là. Et du coup, avec l'éclair pulvérisant, la foudre, tout ça, on va réussir à gagner, franchement. Du coup, si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, les prochains épisodes. Et aussi, ça permet de me soutenir, voilà, pour que la chaîne évolue. Du coup, merci à ceux qui le feront. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...